Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Enfouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise A cause de cela même Gloire soit rendue à Dieu Dieu ne peut pas nous demander ce dont il ne nous a pas rendus capables Il nous donne par sa puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété Et il n'aura participant à sa nature Alors il dit à cause de cela même Faites tous vos efforts Nous ne sommes pas des gens qui discutent avec les écritures Faites tous vos efforts, ne nous inquiètent pas nous 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 gardons l'évangile dans l'étern Quand nous faisons les efforts Nous savons que c'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire C'est lui qui nous pousse Nous sommes dans la seconde alliance Où Dieu fait tout C'est pourquoi plus loin Pierre exhorte à ne pas être oisif et stérile Parce que Dieu fait Dieu ne peut pas échouer Que son nom soit glorifié Vous êtes heureux frère en lisant Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi la vertu A la vertu la science A la science la tempérance A la tempérance la patience A la patience la piété A la piété l'amour fraternel A l'amour fraternel l'amour Mais comment on va faire pour faire tout ça Nous nous savons que tout ceci Ce sont les fruits du Saint-Esprit en nous Mais nous avons un désir C'est que ces choses soient réellement à nous Et nous allons à lui Et au verset 8 il dit le secret L'objectif Le but pour lequel ces choses sont dites Car si ces choses sont en vous Et ils sont en abondance Ils ne vous laisseront point oisif ni stérile Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ Mais celui en qui ces choses sont en point Est aveugle Même s'il ouvre grandement les yeux Mais parce que ces choses ne sont pas en lui Il est aveugle Au lieu de Dieu Il ne voit pas de loin Et il a mis en oubli La purification de ses anciens péchés Verset 10 C'est pourquoi frère Appliquez-vous Appliquez-vous d'autant plus A fermir votre vocation Avez-vous reçu vocation Il faut la fermir Et votre élection Êtes-vous élu Il faut fermir cette élection Mais comment nous allons le faire C'est lui seul qui nous a fermi Nous sommes heureux d'être à sa disposition Qui nous est lui-même pris à sa charge Totalement Et tout ce qu'il nous demande C'est une foi totale Une confiance totale Car en faisant cela Vous ne broncherez jamais C'est ainsi en effet Écoutez ça C'est ainsi en effet Que l'entrée dans le royaume éternel De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Vous sera pleinement accordée Qui ne voudrait pas Que cette entrée Lui soit accordée pleinement Nous nous le voulons Nous voulons entrer Verset 12 Voilà pourquoi je prendrai soin De vous rappeler ces choses Il n'y a pas que Pierre Il y a Paul aussi Il dit Pour nous c'est un devoir Que nous vous rappelions les mêmes choses Bien aimé nous regardons A l'oeuvre de la rédemption Accompli Par le sacrifice de Jésus-Christ En Golgotha Jésus a dit Tout est fait Tout est accompli Et ressuscité d'entre les morts Il a dit Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre Pouvez-vous nous dire aussi Comme Paul Je puis tout Par celui qui m'effortif Celui qui nous rend capable Que des écritures on pourrait lire Colossiens vous vous rappelez Rendez-vous à son père Qui nous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints Dans la lumière Il nous a délivré Ces choses déjà faites Il avait déjà dit Et c'était déjà fait Au jour du salut Je t'ai secouru Alors quand le problème arrive Toi souviens-toi qu'il t'a déjà secouru Au temps favorable Je t'ai exaucé Donc il a déjà exaucé Alors ne tremble pas Ne crains pas Fais-lui confiance Parle-lui Épanche ton âme Ton cœur devant lui Dis-lui tout Ne nous cache rien Comme nous l'avons entendu dernièrement Même la plus petite chose Ça semble être sans valeur Ça Dieu ne peut pas faire Moi je ferai Le prophète a dit Seigneur tu nous donnes la paix Parce que tout Tout ce que nous nous faisons C'est toi qui l'accomplis Que nous puissions ainsi Lui donner gloire Parce qu'il est réellement à l'oeuvre Il parle par sa parole Et il agit par son esprit Et les choses impossibles Deviennent possibles Et lévons nos voix Prions Demandons-lui sa grâce Des bonnes dispositions Pourquoi Dieu veut que nous ne soyons pas oisifs Dieu ne veut pas Que nous soyons stériles Jésus-Christ est le cèpe Et nous nous sommes les sarments Attachés au cèpe Le sarment doit produire le fruit Doit porter du fruit Parce que la vie Dont le sarment vit C'est la sève Qui lui vient du cèpe Et il est aussi la racine C'est lui qui nous porte C'est lui qui fait tout Il a donné sa vie en sacrifice Il a répandu son précieux sang Il nous a racheté Pour que nous lui appartenions Nous ne nous appartenons plus Seigneur nous te rendons grâce Aide-nous Car ce qui a été écrit Que nous avons lu C'est surtout pour nous Qui sommes arrivés à la fin des siècles Bientôt Jésus-Christ revient Nous nous sentons concernés Par ses paroles Nous allons fermir notre vocation Notre élection Mais toi tu avais déjà dit Que tu nous affermiras toi-même Tu nous rendras inébranlables Seigneur nous voici dans cette réunion Que nous prenons Comme une convocation solennelle de ta part Manifeste-toi, révèle-toi Seigneur que chacun de nous Contemple ta puissance Ta gloire Merci Merci car tu demeures fidèle Le Dieu qui ne ment pas Seigneur tu restes fidèle à ta parole Tes promesses sont vraies Elles sont ouïes en Jésus-Christ Et l'amène par toi Et prononcer par nous A la gloire du Père Fais-nous grâce Père Nous voulons aller de l'avant Nous voulons croître dans la grâce Nous voulons que toi-même vive ta vie en nous La même vie qui était dans le sang de l'agneau Que cette vie Vienne en nous Qu'elle jaillise comme une source Qui jaillit jusque dans l'éternité Il reçoit la majesté et la puissance Dans le précieux nom de Jésus-Christ Notre Sauveur Amen Amen Veuillez vous asseoir Nous vous appelons notre inaudit Plusieurs sont déjà là Que le Seigneur soit glorifié Nous allons nous lever pour lire la parole En deux pierres En deux pierres chapitre 1 Je lis l'écriture Simon Pierre Serviteur Et apôtre de Jésus-Christ A ceux qui ont reçu En partage Une fois Les mêmes prix que la nôtre Par la justice de notre Dieu Et sauveur Jésus-Christ Que la grâce Et la paix Vous soit multipliée Par la connaissance De Dieu Et de Jésus-Christ Notre Seigneur Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue à la vie Et à la piété Au moyen Au moyen de la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertie Lesquels nous assure De sa part Les plus grandes Et plus précieuses promesses Enfin que par elle Vous devenez Participants De la nature divine En fouillant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise A cause De cela Même Faites Tous vos efforts Pour joindre A votre foi La vertie A la vertie La science A la science La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété Et à la piété L'amour fraternel Et à l'amour fraternel La charité Car si ces choses Sont en vous Et ils sont En vainque abondance Et ne vous laisseront Point oisifs Ni stériles Par la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Mais celui En qui ces choses De son point Est aveugle Et il ne voit Point loin Il a mis en oubli La purification De ses anciens péchés C'est pourquoi Frère Appliquez-vous D'autant plus Qu'à fermer Votre vocation Et votre élection Car en faisant cela Vous ne brocherez Jamais Que le Seigneur Ajoute la bénédiction A sa parole Nous allons Appliquez le Seigneur Bien-aimé Père Céleste Ce soir Cet après-midi Nous te sommes Infiniment reconnaissant Pour toutes les bénédictions Tu nous as accordé en ce jour Déjà depuis ce matin Tu nous as béni Tu nous as accordé Le souffle de vie Et c'est toi Qui as permis Qu'on puisse Te réunir Ce soir En ce lieu Parce que tu vas encore Nous communiquer Pour communiquer Les choses Concernent notre félicité Les paroles Les préparations Et si Père Nous te remercions Tous nous remettons Simplement Entre tes mains Seigneur Conduis-nous Simplement A toute la vérité Ajoute encore A notre foi Ce dont nous manquons Seigneur Afin que Lorsque nous sortirons De ces lieux Tous qu'on puisse Devenir encore Agréable à toi Et prêt Pour ton retour Merci pour cette parole Qu'on a lit Cette parole Qui est le pain de vie Seigneur Nous te le confions Maintenant Que toi seul Tu puisses Les remplir pour nous Et les distribuer A chacun Merci D'avoir écouté Notre prière Nous voulons Simplement Qu'on nous humilie Devant toi Et te demand Simplement De nous pardonner Encore De toute chose Seigneur Que nous avons pu faire Qui t'avait attristé Alors Sois avec nous Père Que l'honneur L'adoration Revienne à toi Au nom De notre Seigneur Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Nous pouvons nous asseoir Que le nom De notre Seigneur Sois glorifié Pour toutes les bonnes choses Qu'il ne cesse De nous accorder Pour ce temps béni Aujourd'hui encore Il nous a réunis Simplement Pour nous rappeler Nous rappelons Les choses Qu'il a déjà accomplies Enfin qu'on puisse Demirer dans les choses Qu'on avait entendues Dès le commencement Parce que L'esprit de Dieu Agit encore Et Dieu travaille Dieu ne peut pas Travailler en dehors De sa volonté Il travaille toujours Selon sa volonté Et sa volonté C'est qu'il veut réellement Que là où il est Nous y soyons aussi Parce qu'il avait demandé Sans à Jean 17 Si on part qu'on les lire Dans Jean chapitre 17 Ça c'est le Seigneur Lui-même dans sa prière Ça c'est le Seigneur Il lui veut Alléluia Dans Jean chapitre 17 Il est dit d'abord Au verset 1 Après avoir ainsi parlé Jésus léva les yeux Au ciel et dit Écoutez ce que Jésus dit Au verset 24 Il dit Père Je veux que là où je suis Ce que tu m'as donné Sors aussi avec moi Alléluia Voilà ce qu'il veut Il veut simplement Que là où il est Nous y soyons aussi Mais pourquoi En fait qu'il voit ma gloire La gloire que tu m'avais donnée Parce que tu m'as aimé Avant la fondation du monde Donc nous voyons Donc là où il veut Là où le Seigneur veut être Là où il est Il veut que nous y soyons aussi Mais c'est ça sa volonté Et dans Jean 14 A cause de cela il prie Et il nous dit encore Il dit que votre cœur Ne se troublait pas Croyez en Dieu Et à moi Il y a plusieurs démerdes Dans la maison du mon père Si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Il dit je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi C'est ça sa volonté Dans cela le Seigneur n'échouera pas Parce que d'avance Il avait montré déjà A Jean l'apôtre La finalité de tout Parce qu'il veut que là où Il est nous y soyons aussi Et dans l'Apocalypse chapitre 22 Apocalypse chapitre 21 Alors Jean a vu Parce que déjà dans l'Apocalypse chapitre 1 Il a été dit à Jean Tout ce que tu vois Écrit dans le livre Mais Jean qu'est-ce que tu as vu Nous sommes d'Apocalypse chapitre 21 Il dit au verset 1 Puis j'ai vu Un nouveau ciel Et une nouvelle terre Car le premier ciel Et la première terre Avaient disparu Et la mer n'était plus J'envoyer Et moi Jean Je vis descendre du ciel Le verset 2 Et moi Jean Je vis descendre du ciel D'auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse Qui s'est parée pour son époux Écoutez ce que Jean dit Et j'ai entendu du ciel Une forte voix qui disait Qu'est-ce que la voix disait Il dit ceci Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Dieu qui avait créé C'est le ciel Il a tout créé C'est le ciel Il a tout fait C'est le ciel Il était le ciel Mais dans son plan Dans sa volonté Il ne veut plus être le ciel Voilà pourquoi Il s'est dit dans les âges Quand il l'a annoncé Il s'est dit même qu'il était Emmanuel Et Emmanuel s'est tué avec des hommes Ça c'était dans le plan Dieu ne veut plus Et ne veut pas être seul Et dans son plan Il avait prévu Habiter avec les hommes Rester ensemble avec les hommes Et pour cela Jésus a prié Il dit Père Je veux Ça c'est Jésus qui le veut Ce n'est pas moi Ce n'est pas toi Il dit Père je veux Que là où je suis Ce dont tu m'as donné Qui puisse être là avec moi Alléluia Voilà pourquoi Parce qu'il voulait Que vous puissiez être avec lui Voilà pourquoi Il est venu sur cette terre Pas pour faire le tourisme Mais il est venu Pour faire ce que le père voulait Il est venu Pour accomplir la volonté du père Et il dit dans Jean chapitre 6 Montre-le pourquoi Qu'il a quitté le ciel Parce que déjà dans Jean 17 Il avait prié Il dit Je veux Que là où je suis C'est que tu m'as donné Qu'il puisse être avec moi Mais en cause de cela Parce que Jésus Devait lui-même Tout arranger Alors dans Jean chapitre 6 Il donne les raisons Pourquoi il a quitté le ciel Pourquoi il a quitté le ciel Nous sommes dans Jean 6 Et nous allons directement Au verset 37 Le Seigneur dit ceci Il dit tout ce que le père me donne Viendra à moi Et je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi Alléluia Il dit Je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi Que Dieu soit loué Écoutez encore Car Jésus est descendu Du ciel Pour faire Ça c'est merveilleux Non ma volonté Mais la volonté de celui qui m'envoie Que Dieu soit loué Donc il est venu pour faire quelque chose Il est venu simplement pour accomplir ce que les pères voulaient Il est venu pour la volonté du père Mais là il dit Au verset 39 Lui-même définissait Donnant la clarté Pour cette volonté Au verset 39 Écoutez ce qu'il dit le Seigneur Il dit Oh La volonté du père Qui m'a envoyé C'est que Je n'ai pas Rien de tout ce qu'il m'a donné Mais Que je le ressuscite au dernier jour Alléluia Amen Oh que Dieu soit loué C'est profond Quand nous lisons ça c'est profond Je recommence Ici il donne maintenant la définition de cette volonté La volonté du père Il dit Oh la volonté du père Qui m'a envoyé Écoutez maintenant Ce que je n'ai pas Rien de tout ce qu'il m'a donné Attends Il y a un verset qui dit N'importe quoi Il ne peut venir au père Si le fils l'a dit Non Attends on va chercher cela Mon frère c'est 44 Oui verset 44 Voilà c'est ça Écoutez Écoutez ce que le Sénéra dit D'abord verset 43 Jésus l'a répondu Ne mérimiez pas entre vous Écoutez Nous ne peux venir à moi Si le père qui m'a envoyé Alléluia Donc si le père ne te donne pas au fils Compris pour toi Qu'on gêne pour toi Tu ne viendras pas Venir à lui On le fait Parce que c'est lui qui nous avait connu Nous venons parce que c'est lui qui nous pousse C'est celui qui nous a dit C'est le père qui nous amène au fils Alléluia Alors il est descendu du ciel Non pas pour accomplir sa volonté Mais la volonté de celui qui l'a envoyé Or la volonté du père Qui m'a envoyé C'est que je n'ai peur de rien de tout ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite On les rejou Il a fait ce qu'à la La volonté de celui qui m'a envoyé Écoutez maintenant C'est que Quelqu'un voit le fils Et croit en lui Et la vie éternelle Et je le ressusciterai Que Dieu soit glorifié Et si le Seigneur nous montre clairement comment est-ce qu'il travaille dans ce temps de l'achèvement Premièrement Celui qui est élu de Dieu L'homme choisit la femme choisie par Dieu Premièrement Il doit accepter ce que Dieu a déjà fait pour lui En notre terme Il doit recevoir ce que Dieu a déjà tout donné en Christ Parce qu'en ce qui concerne notre salut En Christ Dieu a tout arrangé Il a tout donné en Christ En dehors de Jésus Il n'y a rien Tout est en lui Voilà pourquoi il est au centre de la prédication Alléluia Et c'est Seigneur pour la prêcher Et tous les apôtres ont prêché Le tour de la prédication C'est Jésus-Christ Et Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Alors le Seigneur il a un Jean-Saint Parce qu'il s'agit de croire Simplement Et croire c'est recevoir Reçoit ce que Dieu t'a donné de Jésus-Christ Alléluia Dans un Jean Un Jean chapitre 5 Ce sont les critiques que vous connaissez bien Mais aujourd'hui Depuis que nous sommes nés C'est la première fois qu'on l'élit Voilà pourquoi l'Écrit dit aujourd'hui Si vous attendez sa voix Aujourd'hui Aujourd'hui c'est particulier Parce que depuis notre naissance C'est la première fois On arrive aujourd'hui C'est la première fois On écoute cette prédication Que Dieu soit loué Dans un Jean chapitre 5 Parce qu'il s'agit de fils Il est au verset 9 Si nous recevons le témoignage des hommes Le témoignage de Dieu est plus grand Car le témoignage de Dieu consiste En ce qu'il a rendu témoignage à son fils Alléluia C'est lui qui croit au fils de Dieu En ce témoignage à lui-même C'est lui qui ne croit pas à Dieu Parce qu'il ne croit pas au témoignage Que Dieu a rendu à son fils Maintenant qu'est-ce que c'est témoignage Verset 11 Et voici ce témoignage Écoutez bien Et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné Alléluia Dieu nous a donné La vie éternelle Et que cette vie Est dans son fils C'est lui qui a le fils A la vie Celui qui n'a pas le fils de Dieu N'a pas la vie Que Dieu soit loué Il a déjà tout donné En Jésus Christ Alléluia Voilà pourquoi l'apôtre écrit Poussez par l'esprit Et la lettre est adressée aux élus Alléluia La lettre est adressée aux élus Et il dit au verset 1 de 2 pieds Simon Pierre Serviteur est envoyé de Jésus Christ A ceux qui ont reçu A ceux qui ont reçu Parce qu'il s'agit de recevoir Nous venons ici pour recevoir Alléluia Recevoir c'est accepter Accepter c'est croire Croyer ce que je dis Parce qu'il n'est pas menté Il a tout arrangé en Jésus Christ Voilà pourquoi il vient Simplement pour nous annoncer Les choses qu'il a déjà fait La réconciliation La délivrance Le salut Pour Jésus Christ Il vient nous l'annoncer A notre déme Dieu nous le donne Alors nous sommes appelés à les recevoir Simplement Des couloirs de ce que Dieu dit Et c'est Paul L'apôtre L'apôtre écrit à ceux qui ont reçu Maintenant moi je vais vous poser cette question Avez-vous reçu votre salut ? Et c'est vrai ? Qui croit qu'il est sauvé ? Moi je le crois vrai Sa personne peut me l'arracher Avez-vous reçu votre salut ? Que personne vient de l'arracher Avez-vous reçu votre salut ? Avez-vous reçu votre salut ? Amen Avez-vous reçu votre salut ? Si je m'interroge moi-même Avez-vous reçu votre salut ? Moi aussi Tout est terminé 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 La lettre est écrite aux croyants L'apôtre dit Avez-vous reçu En partage une fois Et même prix que la nôtre Il n'y a pas plusieurs fois Il n'y a qu'une Il n'y a qu'une Une fois Une fois Une fois Bon Vous pouvez bien vous dire Si vous avez dit Vous avez dit Il n'y a qu'une Il n'y a qu'une On avance Vous savez que Dieu a beaucoup aidé Vous avez dit Il n'y a qu'une C'est vrai Il n'y a qu'une Il n'y a qu'une Il n'y a qu'une Il n'y a qu'une Avant je n'arrivais pas à parler En français Il y a un frère Je me rappelle Une fois Il était On a dit Mais frère Tu viens de l'Europe Tu ne parles pas Mais je ne connais pas les français Un jour Je demande au Seigneur J'ai prêché en France A Lingala Et Dieu m'a aidé Un jour Dans l'Assemblée J'ai dit Aujourd'hui Je vais prêcher en français Frère J'ai prêché en français Et depuis Dieu a aidé N'est-ce pas C'est clair Que Dieu soit loué Oh c'est merveille Donc il s'agit de recevoir Ce qu'il a déjà accompli Frère Lorsqu'on reçoit cela Avec un coeur humble On reçoit le salut de Dieu Qui nous a accordé en Christ Lorsqu'on le reçoit dans son cœur Cela n'intéressera pas Oisif Parce que la parole de Dieu Elle est agissante Elle est agissante Alléluia Amen Prenons le témoignage de l'Écriture Dans Hébreu chapitre 4 Il est dit ceci au verset 12 Hébreu chapitre 4 verset 12 Car la parole de Dieu est vivante Et efficace Plus tranchante qui ne peut qu'un compte à des tranchants Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit Sur celui-là Elle juge les sentiments et les pensées du coeur Nous créatures ne cachées devant lui Mais tout est nu C'est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte Mais celui-là est la parole faite chère C'est notre Seigneur Alléluia La parole est efficace Lorsque vous croyez à ce que Dieu dit Elle-même la parole travaillera Alléluia Et ce que Dieu nous demande encore L'esprit répété insiste C'est confiance totale au Seigneur Croyez Dieu Ne doutez pas Attends-toi à lui Il le fera Alléluia Comme on a écouté Il a dit qu'il exaucerait Mais il exaucer Aujourd'hui encore Il peut tout faire Il a le pouvoir Mais il travaille Il a dit que là où il y a sa parole Je ne peux jamais confirmer tes pensées Je ne peux jamais confirmer tes sentiments Je confirme tout ce qui est sorti de sa bouche Il est derrière sa parole Il est derrière sa parole Pour l'accomplir Alors quand peut-il accomplir cela Il dit alors Alors il dit L'honneur Et pour vous Il a servi la parole Il s'agit de recevoir Parce qu'il nous a déjà tout donné Quand Dieu dit qu'il a tout donné Cela veut dire qu'il a tout donné Il n'y a rien qui est resté Il n'a rien qui est resté Il n'a rien qui est resté Tout ce qu'il fallait De Dieu Il nous a Il nous a déjà donné Ceux qui nous ont précédés Exemplaire, l'apôtre Pierre On s'entend Il a reçu tout ce que le Seigneur lui avait accordé Comme il l'avait reçu Il a commencé à écrire à tous les élus Alléluia Avez-vous reçu tout ce que Dieu a donné à Christ Alors restez là-dessus frère Retournons-le à des biens Sa divine puissance Alléluia Oh que Dieu soit loué Dans tes pierres chapitre 1 Les choses que Dieu nous dit dans la parole Est vraies Il est au verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue à la vie Et à la pitié Alléluia Tout a déjà donné Maintenant il s'agit simplement de rester Dans la foi Et d'avoir confiance totale Comme c'est lui qui m'a appelé Comme c'est lui J'ai confiance Je ne douterai jamais Mais remarquez une chose Quand la parole entre dans l'individu Frère tu ne seras plus le même Tu ne seras plus le même Ça c'est une réalité Il ne faut pas être dans l'illusion Il ne faut pas se tromper Si la parole est en toi Tu ne resteras plus le même La parole de Dieu transforme Parce qu'elle est agissante Elle est puissante La parole change la nature de l'homme Alléluia Frère nous nous sommes témoins de cela Nous sommes preuves de la puissance de la parole Je vais vous donner un témoignage La première fois quand ma mère m'a vu prêcher Elle était étonnée Elle s'est posée des questions Elle est restée tout calme Elle m'est regardée Elle dit mais je ne comprends pas Il n'y a qu'un seul sur la tête Il n'y a qu'un seul Mais c'est la chose qui est arrivée Qui te l'avait montrée ? Il n'y a personne qui me les a montrées Comment tu es devenu ainsi ? Ce que Dieu fait Il dépasse l'entendement Il n'y a qu'un seul sur le bateau Même moi comment je peux l'expliquer Parce que même moi-même je suis étonné Est-ce que vous comprenez ? Il y a une fois que j'ai vu un ami Un meilleur ami que j'étais avec l'autre fois Il avait écouté On lui avait dit que Mais tout le monde est devenu prédicateur Non 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 c'est des blagues Si Dieu permet que des gens comme ça Il devienne prédicateur Donc c'était la fin Comment il peut devenir prédicateur ? Alors il y a quelqu'un qui est venu me dire Il dit je suis avec ton ami là Ecoute ce qu'il a dit Je lui ai dit bon Qu'est-ce que je vais faire ? Alors un jour Voilà il était là Il m'observait Moi je ne savais pas J'ai prêché la parole Il était là Il m'a regardé A la fin il est venu me voir Il m'a appelé avec mon nom qui m'a connaissé Comment est-ce qu'il m'a dit ? Et il m'a dit C'est de la magie C'est pas possible Comment est-ce que tu es venu comme ça ? Comment ces choses sont venues ? Je lui ai dit Moi aussi je ne connais pas J'ai constaté que J'ai seulement constaté Que les choses ont changé A la fin il m'a dit 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 Qu'est-ce que je dois encore dire ? Il m'a dit Moi aussi je suis étonné Je m'a dit Je m'a dit Moi aussi j'ai été étonné Ce que Dieu fait Il te passe Je crois que c'est la vérité Vous êtes étonné C'est là La parole de Dieu C'est agissant Il m'a dit C'est un homme C'est un homme Voilà pourquoi Lui qui a commencé S'il a enlevé S'il a enlevé S'il a enlevé Une chose Dans ta vie Sois confiant Qu'il va enlever tout Comme une chose est déjà partie Tout ce qui est resté doit partir Amen Moi je suis temour de cela J'ai constaté simplement J'ai constaté simplement Que ces choses que je m'étends J'arrivais plus à l'effet Je n'arrivais plus Une fois en cachette Je voulais essayer Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Aucun n'est faux Je me rappelle une fois J'ai quitté Paris En plein été Il y avait beaucoup de monde Mais je suis entré dans le train Mais voilà dans le compartiment de fumée C'était le seul endroit où je pouvais être C'était le compartiment de fumée Mais je ne savais pas que c'était le compartiment de fumée Je me suis assis Et quand le train de démarrer C'était comme un coup de sifflet Et quand on a commencé à fumer Je me suis senti très mal à l'aise Je me suis senti très mal à l'aise Alors dans mon cœur j'ai dit Mais ce n'est pas possible Comment il s'est porté tous ces petits Mais comment ils sont ces gens Mais ce n'est pas possible Alors je suis sorti dans le couloir Et j'étais dans le fenêtre Oh la la Monsieur, ce n'est pas possible J'ai été terrible Et dans mon cœur C'était dans le cœur Il pensait venir Et toi, comment tu étais ? Là, j'étais dans la fenêtre Et toi, comment tu étais ? J'étais pur que 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 Je me suis croulé moi-même C'est là où j'ai dit Oh, gloire à Dieu Dieu a fait quelque chose dans ma vie Il a fait frère Vous êtes témoin Il y a des fumeurs ici J'étais aussi un grand fumeur Et à la même au-delà des fumeurs Au-delà Mais Dieu est dans son amour Frère, c'est l'amour de Dieu Alors, quand la parole entre dans le cœur Voilà pourquoi quand nous venons Ouvre simplement ton cœur Crois à la parole Accepte de tout ton cœur Que le Seigneur Jésus-Christ Était devenu homme pour toi De tout cœur Accepte Que Jésus-Christ Il était mort pour toi À cause de tous tes péchés Accepte de tout ton cœur Que Jésus-Christ Il était ensevelé pour toi Accepte ça de tout ton cœur Parce que sa mort c'était pour toi Et pas seulement qu'il a été ensevelé Et qu'il est ressuscité pour toi Accepte ça de tout ton cœur Et pas seulement qu'il est ressuscité Il est parti au ciel pour toi Accepte ça de tout ton cœur Et le Seigneur Jésus-Christ Pas seulement qu'il est parti au ciel On reviendra pour toi À cause de tous tes péchés Et le Seigneur Jésus-Christ Et le Seigneur Jésus-Christ Tu l'as sauvé C'est là où ça doit commencer C'est l'enfant Dans ta vie à Christ Et tu verras le reste Il va tout ôter Regarde les témoins sont là Tous nous sommes témoins de ce Et le Seigneur Jésus-Christ C'est dans la salle Tu n'as pas confesseur Aujourd'hui Le Seigneur Jésus-Christ Et pour toi Et pour toi Nous t'enons seulement nouvelle Nous t'enons pas la nouvelle Et il y a un Dieu qui t'aime Je t'aime tellement aimé L'éluia qui m'aimé Et il n'en a pas suffisamment Après ce qu'il soit Avec les équipes Donc la Jésus-Christ Récevra le pardon Aujourd'hui c'est possible Que tu sois pardonné Aujourd'hui c'est possible Que tu sois réconcilié Aujourd'hui c'est possible Que la paix de Dieu Et le Seigneur Jésus-Christ C'est là où tout doit commencer, une fois dans ma vie, j'allais pour mettre la fin dans ma vie, j'étais vraiment drogué, et j'étais dans la cocaïne, parce que j'étais en pro de la cocaïne, de l'héroïne, et j'étais rasta, et j'étais dans cette philosophie, en plein Paris, alors cet jour-là, j'ai voulu mettre la fin à ma vie, parce qu'il n'y a rien qui marchait, j'étais accro de l'héroïne, rien qui marchait, alors je me suis dit dans mon cœur, j'ai vu comment est-ce qu'il y en a qui rendait leur vie comme ça, par l'offre de l'eau, j'ai dit comme c'était simple, facile, Alors, elle-même disait, mourir avec, comment est-ce, en piquant du nez, c'est un terme qu'il utilisait, Donc, ok, au coufine et le lingui, alors, ça se faisait comment ? Après avoir piqué, tu t'es choué, en dormant, c'est le vectouze, et là tu vas, tu l'entends, et c'est comme ça, moi je voyais ça et voilà ce jour, ce matin-là j'ai dit bon, l'occasion est venue je vais être fait à mes jours mes frères, quand Dieu te connait c'est lui qui conduit tout je suis sorti de chez moi j'allais pour aller m'approvisionner d'héroïne mais arrivé au métro Saint-Igrace correspondance entre portes et la vieillette c'était en pleine 16 heures beaucoup de monde dans le métro mais moi j'étais là avec un ami il fallait que j'ai vu quelqu'un s'approcher et cet homme-là me connaissait et quand il m'a vu ce jour-là il m'a reconnu j'étais avec des chevets crépus j'étais rasta et quand il m'a vu il a compris que cet homme est fou cet homme a des problèmes et il m'a dit mais toi je te connais je l'avais connu à Kinjasa mais comment Dieu est revenu comme ça moi je l'ai regardé et il m'a dit je connais un homme qui va t'aider quand il m'a dit ça mais au-dedans de moi j'allais mettre fin à mes jours voilà pourquoi je suis sorti de chez moi voilà que je me trouve avec quelqu'un qui me parlait de quelqu'un qui pouvait m'aider alors je lui ai dit c'est qui ? alors moi je pensais parfois que c'était un grand marabout je lui ai dit c'est qui ? il m'a dit que c'est Yézanan il m'a dit cet homme c'est le Seigneur Jésus-Christ il m'a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ j'ai dit à bon ? je lui ai dit à bon ? et c'était comme ça je lui ai dit à bon ? il m'a dit à bon ? il va m'aider comment ? il m'a dit il est écrit dans la Bible si tu l'acceptes de tout ton coeur premièrement tu seras sauvé et deuxièmement il va apporter la solution à tous tes problèmes pour moi c'était l'occasion alors maintenant je lui ai dit ceci j'ai dit à cet homme j'ai dit bon ce que tu m'as dit là si cet homme là est vivant j'aimerais devenir comme toi il m'a dit que c'est ma vie et que je deviens comme toi il m'a dit que c'est vrai ce que tu dis j'ai dit oui je te dis la vérité il m'a dit bon je vais prier pour toi il y avait tout le monde les gens qui passaient à l'époque à Paris c'était à l'époque où il m'arrêtait pas à Paris il m'arrêtait pas à Paris il m'arrêtait pas à l'époque où il m'arrêtait pas à Paris alors quand les policiers voyaient qu'avec des lords comme ça ils ne peuvent pas délaisser alors j'étais avec un ami l'ami m'a dit écoute alors déjà par notre accoutrement si le policier passe ici on aura des soucis alors moi je lui ai dit tu ne sais pas ce qui se passe dans mon coeur si toi tu veux partir alors je dis à ce monsieur là alors fais ce que tu vas faire il dit bon je vais prier pour toi là j'attends encore c'est mon qu'il disait il dit Seigneur tu as écouté ce qu'il a dit il dit il y va devenir comme moi et il y croit que tu peux changer sa vie maintenant Seigneur montre lui réellement que tu es vivant mais la Seigneur est vivant c'est ce qu'il a dit ce jour là le grand miracle que le diable a opéré quand ce Messiaire dit Amen moi je dis Amen et après il me dit regarde l'adresse où nous prions tu viendras prier j'ai dit c'est fini parce que moi je croyais que la terre tremblait il y a quelque chose qui va se passer mais il n'y a eu rien et j'ai dit c'est fini il me dit c'est fini frère ce jour là c'était le commencement parce que sur place la pensée de mettre fait à ma vie était partie maintenant j'ai eu la pensée d'aller dans l'adresse pour écouter maintenant c'est là où Dieu a commencé c'est terrible frère alors quand j'étais arrivé là où il priait c'était dans un local ce local là il louait une partie église et l'autre partie c'était un bureau de service social qui recevait l'SDF les clochards et il venait dans cet endroit maintenant quand je suis venu parce qu'il y avait une seule porte d'entrée quand vous entrez maintenant dans le sas il y a deux entrées ici c'était pour les clochards et ici c'était l'église mais il y avait une dame là vous savez j'étais protocole service protocole alors moi j'arrive je vais maintenant à l'église la dame qui est à la porte mais toi c'est pas ici toi c'est regarde dans cette porte et moi j'étais là j'ai dit mais madame moi je suis venu ici mais non habite toi tu vas à cette porte là tu vas aller là-bas tu vas à l'église et me montre là où il y a des clochards l'SDF j'ai dit 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 et c'est-tu j'ai dit j'ai dit il est parti de conner l'appel monsieur et moi j'étais là et la dame est entrée il avait vu le frère Etienne Mouikana qui étudie avec l'étudier maintenant quand il m'a vu il dit à cette dame laisse lui entrer et je suis entré je suis resté au fond et j'ai regardé et j'ai écouté frère quand Dieu appelle quand Dieu appelle lui-même prend soin jusqu'à la fin laisse lui émerveiller alors je vous dis simplement que Dieu a agi nous sommes preuves de sa puissance voilà pourquoi croyez simplement ce que Dieu est Dieu ne peut jamais mentir Alléluia la parole de Dieu elle est très puissante elle est agi et elle agit dans le coeur des cellules qui croient Alléluia alors aujourd'hui le Seigneur nous a tout donné en Christ alors Paul Pierre écrit pour ceux qui ont reçu nous qui avons reçu nous qui avons reçu dans un Thessaloniciens je crois chapitre 3 dans un instant je vais trouver cela vous avez dit le Seigneur c'est le Thessaloniciens chapitre 3 il dit ceci verset 13 il dit pour vous frère ne vous laissez pas de faire le bien et si quelqu'un n'obéit si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons je crois que je suis tombé dans une autre chose ça doit être un Thessaloniciens excusez-moi je vais lui prendre cette verset il dit ceci au verset au verset 11 à un instant il y a cette écriture qui dit demeurez ferme c'est là où je cherche c'est combien ? merci c'est intimité 2 à partir du verset 13 voilà c'est ça il dit ceci c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu non c'est pas ça un Thessaloniciens 2 verset 15 bon la pensée c'est ci vous le trouverez c'est dans l'écriture l'apôtre exhorte ceci de demeurer ferme dans ce qu'on avait entendu vous connaissez bien cela de demeurer ferme dans les choses qu'il nous avait déjà annoncées de ne pas relâcher parce que ce que Dieu a annoncé il a prêché la vérité et Dieu agit toujours au moyen de sa parole et il agit dans le coeur de ce qui reçoit et ce qui reçoit des choses que Dieu a déjà accomplies pour eux c'est ce qui reçoit des choses alléluia voilà ce que Dieu veut il veut simplement que nous croyons et que nous recevons alléluia retournons dans un pierre là nous étions dans deux pierres deux pierres chapitre 2 parce qu'il s'agit de demeurer dans la vérité présente c'est là où nous devons être affermis et sa parole est la vérité alléluia dans deux pierres deux pierres chapitre 1 et il dit c'est sur verset 12 il dit voilà je prendrai soin de vous rappeler ces choses des choses que nous avons entendues dès le commencement c'est que la vie Dieu nous a donné cela en Christ et nous devons demeurer là dessus les choses de Dieu tu ne peux pas les voir par tes pensées de demeurer simplement à ce que lui a dit et Pierre nous rappelle et voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses les retours du Seigneur l'esprit de Dieu insiste comme nous avons lu dans dans Jean chapitre 6 il nous en montre verset 40 la volonté du Père retournons encore dans cela parce que l'esprit de Dieu veut qu'on puisse écouter simplement ce que Dieu dit d'accepter ce que Dieu a déjà fait alors Dieu agira il dit ceci dans Jean chapitre 6 les verset 40 la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que c'est que l'esprit d'accepter parce que les juifs l'ont vu mais ils n'ont pas cru et l'esprit dit dans Jean chapitre 8 j'ai dit au juif qu'il avait qui avait cru en lui alors avec moi dans Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 il a dit ceci au verset il dit aux juifs qu'il avait cru en lui c'est cet verset que je sais verset 30 remarquez que Jésus était là devant eux et il parlait verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs crient en lui remarquez qu'ils ont crié en lui et il dit aux juifs qu'il avait cru en lui remarquez qu'ils pouvaient s'arrêter là parce qu'ils ont crié en lui mais le Seigneur était allé plus loin il s'agit pas seulement de croire en Dieu parce que croire en Dieu ne s'offre pas les démons croient aussi et ils trompent il dit aux juifs qu'il avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole là maintenant vous êtes médecine mais écoutez la suite alors vous connaîtrez la vérité Alléluia et la vérité c'est la vérité qui travaille il faut qu'il travaille et la vérité vous affranchira voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 6 il dit au verset 40 il dit la volonté du père quelqu'un qui voit les fils il s'arrête pas là et croit en lui et la suite je le ressusciterai Alléluia donc il faut qu'il y ait tout ça et Paul toujours dans cette même pensée il dit au Galat il dit au Galat mais qui vous a fasciné vous par qui Christ a été peu comme crucifié je vous ai montré les fils vous avez vu les fils mais il faut les couler en lui et après il vous ressuscitera mais la prédication que je vous ai donné le miracle l'esprit que vous avez reçu est-ce que c'était pas la loi ou c'était pas la prédication de la foi prédication de la foi c'est l'avenir ou quoi ? c'est l'avenir ou quoi ? Christ a été peu les fils a été montré vous avez vu les fils mais de la croire en lui c'est ça et puis bon dimé la yé c'est l'exagéré c'était ça la solution de l'humanité c'était ça le témoignage que le père a rendu les fils Alléluia il est quiconque reçoit les fils à la vie voilà le centre de la prédication nous devons simplement continuer à croire en lui croyez Dieu il ne peut pas mentir croyez à ce qu'il dit lorsque vous croyez il y a toujours des résultats voilà pourquoi pour le retémoignage par la tataille parlant des Thessaloniques il me s'est croyant des Thessaloniques les jours qu'ils ont écouté la prédication quand la parole a été annoncée l'écriture dit ils ont reçu donc ici nous recevons ils ont reçu quoi des choses que Dieu a déjà accompli pour eux Alléluia ces choses ont été données par la prédication vous savez pourquoi Elisabeth a dit il n'a pas dit Elisabeth a dit il reste celle qui a cru parce que les choses qu'il a été dites les choses qu'il a été dites de la part du Seigneur ton rôle est l'accomplissement c'est celui qui a parlé soyez certaine de Dieu il a compris la certaine ce qu'il a commencé à faire qui a écouté Dieu parler ayez confiance à Dieu l'Église de Dieu vivante nous qui aimons la vénéma du Seigneur nous qui aimons son avènement Dieu ne nous laissera pas Dieu l'achèvera mais pour que Dieu travaille recevez sa parole la parole ne te restera pas comme ça la parole transforme la parole change la parole délivre la parole donne le Saint-Esprit la parole consomme la parole soutient l'église de Dieu l'église de Dieu vous savez pourquoi l'accent est mis sur la parole alors qu'est-ce que la parole nous a dit encore une fois ce soir qu'est-ce que la parole nous a dit l'église de Dieu l'église de Dieu cette répétition elle est en consolité alléluia elle dit ceci éphésie chapitre 1 écoutez ce que le Seigneur dit ici il nous annonce les choses qu'il a déjà fait il est au verset 3 loué soit Dieu loué soit Dieu le paire de notre Seigneur qui nous a béni ça c'est la vérité je ne peux pas mentir quand il dit qu'il nous a béni c'est les frères comme tu es là Dieu t'a béni comme nous sommes là Dieu nous a béni vous le croyez nous sommes les bénis de Dieu c'est Dieu qui nous a béni recevez ça il ne faut pas les rejeter on a moins vraiment béni comme quand on venait dans l'avion cette fois-ci j'ai eu la grâce d'être un peu à la place un peu dans le business class c'était aussi un miracle vous avez pris des camous Non, vous ne nous avez pas accompagnés. Nous, nous sommes des dieux. Nous sommes venus au monde. La nouvelle de Jérusalem nous attend. Bientôt nous irons au ciel. Et la femme me regarde. Moi, c'est la talinga. Elle continue. Frère, nous, nous sommes des bénis. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu bénit, il est béni pour l'éternité. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui et te maudire dans des jours. Frère, s'il n'avait pas béni les animaux des chats, Dieu n'avait pas fait rien. Parce qu'il savait que parmi les animaux des chats, il y avait les serpents anciens. Ça, c'est dans la jeunesse. Les serpents anciens étaient dedans. Parce que Dieu ne peut pas bénir aujourd'hui et dans des jours, il est maudit. Alors, quand il a créé les animaux des chats, Dieu passa. Parce que parmi les animaux des chats, il y avait les serpents anciens. Il savait la finalité des serpents anciens. Les serpents anciens étaient maudits. Je vous dis un prédicateur qui a dit qu'Adam était maudit. Adam n'était pas maudit. Dieu n'a pas maudit Adam. Non, Dieu a prononcé les malédictions sur la terre. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui pour te maudire dans des jours. Le problème, c'est d'accepter ce que Dieu nous dit. De recevoir ce que Dieu nous dit. Mais là, qu'est-ce que Dieu vient nous dire? Là, l'apôtre est poussé par l'esprit. Il nous dit. Loué soit le Père de notre Seigneur Jésus. Qu'il soit loué encore aujourd'hui. Pourquoi qu'il soit loué? Parce qu'il nous a bénis. De toutes sortes des bénédictions. Spiritoire dans le lieu céleste en Christ. Que les bénis de Dieu disent Amen. Il nous a déjà bénis. Amen. Ces choses-là, tu dois les croire. Quand tu sors d'ici, dis-toi que je suis béni. J'allais bénir, il s'amène. C'est vrai, Béthi. Béni. Frère, quand Dieu m'a béni, c'est lui qui m'a béni. Croyez-vous que Dieu vous a béni? Écoutez encore ce qu'il dit. Il continue. De toutes bénédictions spirituelles à Christ. Je n'en ai pas de souci. Je n'en ai pas de souci. Amen. Jésus. Dieu nous a élu. Nous a béni à Pona Bissot. Avant la fondation du monde. Divez-vous sur tes mots. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Mais moi je vais croire ça. Alléluia Amen Il m'a allé pour que je sois sain Pas seulement sain Irrépréhensible Devant lui Alléluia Nous a prédestinés dans son amour Entre ces affaires d'adoption Par Jésus Christ C'est là son bon plaisir Que Dieu s'allouait J'ai beaucoup aimé un jour j'ai écouté affirmer Et il dit Dieu est sorti Pour accomplir Son plaisir Et le plaisir de Dieu C'était de me sauver Est-ce que nous écoutons Remarquez qu'il est venu pour se faire plaisir Pour se faire plaisir Et le plaisir de Dieu C'est que toi tu sois sauvé Quand tu te sois Comme nous sommes là Et moi sans parole Dieu est dans la joie Alléluia Et si bien mes frères Ayez confiance à Dieu Parce qu'il nous a aimé Et qu'il a parlé Et qu'il nous a donné sa parole Alors Nous sommes toutes inquiétudes Remarquez la lettre adressée aux élus Des paroles que le Seigneur lui-même A adressées aux élus Il dit dans Matthieu 6 Écoutez comment est-ce que le Seigneur parle Il dit c'est pourquoi Je vous dis Ça il nous parle lui-même C'est ainsi dit le Seigneur C'est pourquoi Je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre fille Alléluia Amen Quand Dieu dit Ne vous inquiétez pas Cela veut dire la solution Allez avec moi la matière Et nous allons pour terminer Donc la résumée est que Dieu nous a déjà tout donné à Christ Et comme sa divine puissance nous a tout donné Nous sommes appelés à recevoir Et lorsque ces choses sont en nous Dieu lui-même viendra Laissons-nous conduire Laissons-nous conduire Laissons-nous conduire Par lui Que lui nous conduise Lui ne conduire Que là où il y a sa parole Comme sa parole est en toi Lui va commencer Il va avec ça jusqu'à la fin Comme sa parole s'est trouvée Dans le cœur de Marie Demerait dans Marie Lui-même a pris la résolution De commencer la grossesse D'amener ça jusqu'à la fin Jusqu'à ce que l'enfant était enfanté Tout ça a été accompli par celui qui avait fait la promesse Mais il faudrait recevoir sa parole C'est ça la première chose Le péché c'est Ne pas croire Alléluia Recevez tout ce que Dieu dit Recevons cela Et qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir Matthieu chapitre 6 Après avoir écouté cette parole Et nous allons vers la conclusion Il est au verset 19 Excusez-moi Verset 25 Il dit C'est pourquoi C'est pourquoi je vous dis C'est pourquoi je vous dis Je vous Nous sommes différents Nous nous adresse aux élites Alléluia C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangez Mais pour votre corps Alléluia Ne vous inquiétez pas Dieu nous a pris en charge dans tous les domaines Que ce soit dans les domaines spirituels Dans les domaines naturels Il nous a pris en charge dans tous Et notre position C'est d'avoir confiance Alléluia Ayons confiance au Seigneur Panissons toutes craintes Panissons toutes inquiétites Retournons les pieds Et c'est ce que le Seigneur nous dit Panissons toutes ces choses Rejetons toutes les doutes Jetez toutes les questions Qu'est-ce que je vais devenir Mais ce que tu vas devenir Ce que tu iras au ciel Ne craignez rien Que tu n'aies pas à manger Que tu n'aies pas de maison Ce n'est pas un problème Je n'ai pas de maison Je n'ai pas de problème Je n'ai pas de problème C'est pas un problème Nous avons une maison Que le Seigneur nous a fait La Nouvelle Jérusalem nous attend Vient-on nous quitterons cette terre Vient-on les morts à Christ Récisiteront premièrement Je me rappelle encore Quand j'étais à la morgue Alors que Mon fils partait C'était un peu difficile frère J'étais là Le médecin m'a appelé Il m'a dit Nous avons tout vit Mais n'ai plus d'espoir Moi je dis à cette dame la même Je dis moi je crois Je crois que mon Seigneur fera quelque chose Il m'a dit monsieur Je te comprends Il y a confiance Mais je vais simplement te dire Ton fils ne vivra pas Viens J'étais là Il y avait un appareil qui était tout devant Et cet appareil Le médecin m'a dit Tu vois c'est que ça c'est Il observe ça Ça va descendre jusqu'à zéro Et quand ça arrive à zéro Ton fils n'est plus Et moi je dis J'ai regardé 150 Ça descendait à 125 110 90 J'ai dit seigneur Mais c'est mon fils Donc il va partir J'ai dit seigneur Mais c'était prévu Pour la que j'ai prié comme ça Ça descendait Ah seigneur Ça descendait 20 Ah J'ai dit mais seigneur Donc Shadra qui va partir J'ai regardé mon fils Pendant sept ans Il y a la machine Il y a les reforments de la machine Et ça descend 10 J'ai dit mais seigneur Mais mon fils va partir 5 0 Mais avant qu'on arrive à zéro J'ai dit seigneur c'est une épreuve dure C'est une C'est toute première fois dans ma vie C'est une Tout première fois dans ma vie C'est une C'est une C'est une C'est une C'est une C'est toute première fois dans ma vie Que tu prennes mon fils Seigneur Fais quelque chose Alors si tu les prends Comment tu prends Tu Consoler C'est une C'est une C'est une C'est une C'est une C'est une schön C'est De Il est le véritable consolaté. Frère, je ne sais pas comment vous y savez. Mais ça a dépassé tout. Mais Dieu m'a aidé. Sur place, le petit est parti. Et j'ai bougé mon fils. Il n'était plus là. Il a quitté son corps. Et je me souviens ceci. Et je lui ai parlé maintenant. J'ai dit Shadraq. Maintenant tu vis la réalité. Toutes les prédications sont devenues frères encore. Dans peu de temps. Tu verras les frères. J'ai même cité le nom du firmain. Tu le verras bientôt. Et le médecin m'a dit. Non messieurs. Courage. J'ai dit madame. Des choses que je suis en train de dire sont faites. Oui. J'ai dit bientôt. Shadraq nous allons te rencontrer bientôt. Alors j'ai nettoyé son corps. Et un coup. Une force terrible qui m'a dit. J'ai dit Seigneur. Les mêmes choses que tu viens de faire maintenant. Pendant ce temps ma femme était dehors. Les enfants dehors. J'ai dit maintenant je vais sortir. L'air annoncer que Shadraq est parti. Le même miracle. Seigneur fait de même. Frère Dieu a écouté. Alors quand j'ai sorti. Le médecin m'a dit. Mais si courage. J'ai dit madame je vais simplement t'appeler ceci. Quand je te disais. Que mon enfant. Sortira d'ici. C'était la vérité. Mais écoute ce que je vais te dire. Les grands dieux. Il est propriétaire de cet enfant. Il a décidé de les prendre. Mais la manière qu'il a agi là. Il a bien agi. Et c'était pour cette réponse. Et cette réponse n'était pas moufée. Pour Dieu. Il doit rentrer à la maison. Alors que le nom du Seigneur soit. J'ai dit madame. Tu dois accepter Jésus Christ. Bon vous savez ce sont des cartésiens. Alors j'ai dit écoute. Maintenant je vais voir ma femme. J'ai dit je vais voir ma femme. Et quand je vis la sœur. J'ai dit ma sœur. Chandra qui est rentré à la maison. Elle a poussé un grand cri. Et après elle dit. Seigneur. Que ton nom soit loué. De ce que tu l'as pris. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit est-ce qu'on peut entrer. Il dit on peut entrer. Et nous sommes entrés. Et regarde son fils. Il dit Shadrach. Bientôt nous allons te voir. Dans peu de temps. Peu de temps seulement. J'ai dit au Seigneur. Alors tu viens d'agir. J'ai vu ce que tu as vu dans ma femme. Mes enfants aussi qui vont venir. Fais de même. Et tu fais de même aussi dans l'église. Dans la communauté. Oh bien-aimé. Une vraie consolation. Et Dieu nous a consolés. Et vos prières aussi. J'ai dit au Seigneur. Dieu agit. Nous avons été en train de faire. Alléluia. Amen. Mais bientôt simplement. C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons voir tous nos bien-aimés. Donc nous allons voir tous nos bien-aimés. Nous les verrons tous. Donc nous allons voir tous les bien-aimés. Croyez-vous cela ? Les morts en Christ résisteront. Et nous les vivons. Les vivants qui aiment. Les vivants qui aiment l'avenir du Seigneur. Nous nous aimons. Aimez-vous la vénéma du Seigneur ? Aimez-vous la vénéma du Seigneur ? Aimez-vous la vénéma du Seigneur ? Alors, même si nous manquons les choses de ces morts. Votre cœur ne se troublait pas. Bannissez toute inquiétude. Bannissez toute question. Et nous lisons les dernières parties. Dans deux pierres. Dans deux pierres là où nous étions. Écoutez ce que l'Écriture dit. Alors que nous qui avons la promesse. Nous sommes au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Mais comment ? Au point de la connaissance de celui qui nous a appelé. Voilà pourquoi nous devons les connaître. Par sa propre gloire. Et par sa verti. Lesquels 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 nous assurent de sa part Les plus grandes Et plus précieuses promesses Nous avons reçu la parole de la promesse. En fait que par la parole de la promesse Nous devenons participants de sa nature En fouillant la corruption Qui existe dans le monde Par la convoitise Ce qui est dans le monde C'est l'incrédulité C'est ce que Dieu n'aime pas Ce qui est dans le monde Ce qui est dans le monde ne croit pas Ce qui est dans le monde compte que c'est leur propre force Nous notre capacité vient de Dieu Nous vient de lui Nous devons placer notre confiance en lui Il a dit la lécouture On est sur l'homme qui s'est confié en l'homme Mais on est sur l'homme qui s'est confié en Dieu Et c'est celui qui s'est confié en Dieu C'est celui qui croit à tout ce que Dieu dit C'est ce que Dieu dit Et aujourd'hui nous dit Que votre cœur ne se trouble pas Ne vous inquiétez pas Alléluia Pour votre vie Qui par ses inquiétudes Il peut ajouter même une coudée à sa vie Si on ne peut pas Mais pourquoi nous allons nous inquiéter Ayez confiance à Dieu Je ne vais jamais échouer Alors Bannissez toute inquiétude Bannissez toute question humaine Croyez à la promesse Alléluia Croyez à la promesse Nous entendons la pleine restauration Et Dieu restaurera Alléluia La gloire de la dernière maison C'est la plus grande que la première Le Seigneur le fera Et aujourd'hui Attendez Soyez patient Jusqu'à la vénéme du Seigneur La pensée Jusqu'à la vénéme du Seigneur Alors nous voulons simplement dire ceci C'est lui qui nous a appelé Et fidèle Et c'est lui qui fera tout C'est lui qui nous affermera C'est lui qui nous fortifiera C'est lui qui nous conduira Alléluia Alors que Dieu vous bénisse tous Qui vous comble Alléluia Qui nous consomme Abonne le Seigneur Que nous fortifiez La paix de la paix de la paix de la paix Ne lâchez pas Pensez-vous 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 Que les élites des amènes Que les élites du Seigneur à Dieu Que les élites du Seigneur à Dieu Alors ça divine comme C'est un peu d'une puissance C'est un peu d'une puissance Croyez Tout le monde dit A ce que Dieu a donné A ce que Dieu a donné A ce que Dieu a donné Ayez confiance en lui Alors demeurez dans cette férité présente Ne mélangeons pas nos pensées A ce que Dieu fait Dieu est fidèle Que le Dieu de toute grâce Comble toute l'Assemblée Au nom de Jésus Christ Que les élites du Seigneur Qui disent gloire à Dieu Je crois que c'est ma dernière prédication Pensez à moi dans vos prières Si t'es la volonté de Dieu Au mois de septembre je serai En Inde Pensez à moi dans vos prières Je ferai des semaines en Inde Et des semaines en Chine Pensez à moi dans vos prières Si t'es la volonté de Dieu Au mois de décembre Je pourrai encore revenir Soit revenir Où aller au Kiba Ou aller au Kiba Et pensez à Kiba Pensez à Kiba Priez pour Kiba C'est une porte ouverte Dieu nous a donné l'Amérique du Sud Il y a beaucoup de ports Qui sont ouverts dans ces contrées Alors priez pour moi aussi Je pourrai aller là-bas Je pourrai aller là-bas Donc au mois de septembre Kinshasa Il y a tout à l'Amérique du Sud Il y a tout à l'Amérique du Sud Priez pour lui Vous savez que chaque mois Il doit voyager Avec l'âge ce n'est pas facile Que Dieu puisse le fortifier Aimer notre pasteur Notre frère ou Diadja Priez pour lui Priez pour lui C'est un moment très difficile Mais Dieu les soutient Donc nous c'est un modèle Tu nous fortifier Que Dieu soit avec notre frère Qui bénisse tous les bien-aimés Souviens-toi des frères Georges J'ai dit frère J'ai dit frère Tienne une bénédiction pour nous Que Dieu puisse les bénir Priez pour tous les serviteurs Priez pour nos ennemis Ceux qui ne nous aiment pas Il faut prier pour eux Ne m'ennuisez pas prier Que le Seigneur vous bénisse tous La gloire de Jésus Christ Amen Nous allons prier le Seigneur J'ai un cœur de prier pour l'Assemblée J'ai un cœur de prier pour l'Assemblée Je vais prier pour l'Assemblée Et vous aussi ne m'oubliez pas Que Dieu puisse nous aider tous Éclinons nos têtes Bien-aimés Père Céleste Nous te remercions Pour la grâce T'y a qu'on manifeste envers nous ce soir Tu nous as consolé par ta parole Tu nous as montré ce qui est nécessaire Ainsi Père de tout cœur nous te remercions Pour tous les bienfaits Tu viens de manifester ce soir en Seigneur Mettez la paix Je viens de te présenter Je te présente maintenant ton peuple Je te présente cet ensemble Seigneur notre Dieu Bénis tous mes bien-aimés ici présents Mes frères, mes sœurs Seigneur tu connais les difficultés Difficultés sociales Principalement dans ce pays Seigneur ma prière est que tu pousses pour voir à chaque besoin Donner solution à chaque problème Grand Dieu du ciel Bénis mon bien-aimé frère Bénis Frère Georges Bénis tous les diacs Tous ceux qui travaillent dans ce lieu Seigneur Souviens-toi de tous Bénis les jeunes Surtout les jeunes Seigneur Souviens-toi de nos enfants ici présents Seigneur je te le présente tous Ceux qui nous pouvons faire l'expérience Oh Dieu de gloire Que toi-même tu puisses les visiter Au nom de notre Seigneur Jésus Seigneur merci D'avoir écouté cette prière Merci pour tout ce temps De nous assister à cette vie Alors que nous sommes prêts à rentrer Nous remettons simplement tout entre tes mains Souviens-toi de notre frère Jean-Pier Sois avec lui paix Au nom de Jésus-Christ Souviens-toi de tous tes serviteurs dans cette ville Souviens-toi de ton peuple dans cette ville Bénis les tous Pères Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Que la gloire Réviens à toi Seigneur Au nom de Jésus-Christ Merci Nous avons prié Disons tous Amen Levant tous nos voies encore Parlons Seigneur Que chacun puisse prier Merci Alléluia Merci Merci Seigneur Merci 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 Éternellement Merci 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 pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Tu es devenu tout pour nous. Seigneur Jésus, tu es devenu tout pour chacun de tes élus, pour moi. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Secours-nous. Guide-nous dans ton droit chemin. Que ta lumière luise. Oh, que la foi, la confiance, soyez vigé en nous, et par toi. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Pensons à notre frère Socrate qui doit voyager. Je demande la prière de tous les saints. Dieu voulant, il doit partir dimanche pour ouvrir. Il dit au revoir à tous. Il demande aussi nos prières. Monsieur, nous priez brièvement. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous te louons pour ta sainte et précieuse parole. Nous te louons pour l'oeuvre de Golgotha. Le sang a coulé. Tu as fait de nous ton peuple. Tu nous as rassemblés par ton esprit. Unis dans un seul corps. Tu as fait de nous cette épouse bienvenue. Seigneur, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Porter les fardeaux les uns les autres. Seigneur, nous avons une pensée pour notre frère. Seigneur, que tu bénisses son voyable. Alors que sa famille reste ici. Que tu veilles aussi sur sa femme et ses enfants. Seigneur, merci de prendre soin. Toi qui exaustes la prière. Au nom du Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prie. Disons ensemble, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que bénisse aussi notre frère Inaudi. Qu'il bénisse chaque soeur, chaque frère. Nous avons des remerciements. Toi qui est là, je vous parle. Sère Sylvie Nzinga ou Nzinga. C'est Nzinga. Je vous le dis comme moi si Sylvie. Nzinga ou Nzinga. Elle est là. Elle se lève quand on la voit. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Lève-toi. Elle remercie le Seigneur. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais tu ne nous as pas dit quel âge tu as aujourd'hui. Lève-toi, sœur. Mais c'est toi qui as créé le problème. Tu as quel âge maintenant ? Ah, difficile à dire. Elle n'est pas vieille de toute manière. Même si tu étais vieille. Nous avons la promesse de la jeunesse. Alors, nous n'avons pas honte de vieillir. Nous gardons nos cheveux blancs. Nous ne cachons pas nos calvities. Nos rides sont là. Mais nous marchons avec assurance. Que nous serons des jeunes gens de 17, 18 ans. C'est pas un problème à quel âge ? Que Dieu te bénisse. Nous avons des salutations. Nous avons des salutations. Il y a... Frère Kadé. Il est là. Frère Kadé est là. Tu peux se lever. Dieu te bénisse, mon frère. Aux prédicateurs. Mon pays. Tu es le bienvenu au milieu. Dieu te bénisse riche. Il y a les salutations de la famille Jean Bosco de la Hollande. Et les salutations de nos frères qui sont en ligne. qui nous saluent d'habitude. On va appeler ça. Frère Rémi en Allemagne. Frère Justin et Paul en Hollande. Frère Patrick Kinda en Namibie. Frère Alain Dissonama aux Etats-Unis. Frère Ilunga Sabwa, province orientale. Sœur Lydia Ilunga en Nairobi. Xavier Nseka en Angola. Daniel Batende à Kinshasa. Ah, c'est notre frère Daniel. Il n'est pas là aujourd'hui. Il l'a suivi en ligne. Il salue tous les saints au nom du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons prié pour notre frère. Socrate. Dieu voulant, il doit voyager dimanche pour rejoindre son nouveau poste. Le travail à ouvrir. Sa famille reste. Il a vraiment besoin que nous pensions constamment à lui dans la prière. Dieu soit loué. Pour tout ce qu'il a fait. Nous allons chanter un dernier cantique. Pour nous, ce que le Seigneur a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est devenu réel. Mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Chaque verset de la Bible est devenu très important pour nous. Nous chantons le dernier cantique. Page 26. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est de marcher avec lui qu'il s'agit. Comme un homme marcha avec lui. Parce que bientôt, le Seigneur va nous prendre aussi. Au bout de la marche, au bout du voyage. Page 26. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas. Mais de nos voyages, ici, va. C'est le bonheur de marcher avec lui. Alléluia, par la sœur, c'est l'homme. Alléluia, par la sœur, c'est l'homme. Le Seigneur m'a acheté dans son sang qu'il m'a lavé. Alléluia, par la sœur, c'est l'homme. Alléluia, Jésus, m'a délivré. Alléluia, Jésus, m'a délivré. Jésus, m'a délivré. Abonnez-vous, c'est l'homme. Abonnez-vous, c'est l'homme. Alléluia, Jésus, m'a délivré. Jésus, m'a délivré. Jésus, m'a délivré. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.